Salut, bienvenue, petit tuto questions réponses consacrées à InScape. On va poser la question de savoir comment mesurer très facilement cet objet-là en utilisant ici l'effet de chemin qui s'appelle mesure que l'on trouve à cet endroit-là. Donc je vais copier cet objet, je le sélectionne, je vais aller dans édition copier, je vais aller dans fichier nouveau, je vais pouvoir fermer cette fenêtre, je clique ici sur l'outil page et je vais cliquer ici sur ce petit picto pour mettre ma page à l'horizontale et je vais dans édition, coller, ce qui permet de coller l'objet. Alors l'objet je vais le placer correctement dans ma page, donc pour cela je vais cliquer sur aligner distribuer, je vais choisir ici l'option relative à la page, je clique ici sur l'axe vertical et puis également sur l'axe horizontal. Petit rappel, pour zoomer on peut appuyer sur la touche plus, pour dézoomer c'est moins, on peut également cliquer sur la molette pour zoomer, shift molette pour dézoomer et pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux me déplacer dans mon document. Donc une fois que c'est fait, je vais sélectionner l'outil plume, donc je clique, je clique en faisant un premier nœud, j'appuie sur contrôle et je fais un deuxième nœud ici et j'appuie sur entrée pour valider, ce qui me permet d'avoir une petite ligne. Alors si vous avez un fond, pour supprimer le fond, vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur la croix, admettons voilà j'ai une couleur rose, je veux supprimer la couleur, je clique là-dessus et si vous n'avez pas de contour, tout simplement on peut faire clic droit sur la couleur noire et on fait définir le contour, on peut cliquer avec la molette de la souris sur la couleur désirée. Une fois que c'est fait ici, on peut changer l'épaisseur, clic droit et on va choisir par exemple 0.25, c'est pas mal. On va activer ici le magnétisme, alors moi pour ce cas-là j'ai vraiment tout activé. Je vais utiliser ici l'outil nœud, l'outil nœud nous permet donc de cliquer sur le nœud et de venir grâce au magnétisme le plaquer directement sur le nœud qui est à cet endroit-là. J'appuie sur moins pour dézoomer, je vais faire pareil pour ce nœud-là, je clique, je le déplace, je le mets ici et je vais rajouter l'effet de chemin qu'on a vu, c'est-à-dire chemin, effet de chemin, je clique là-dessus et je rajoute tout simplement mesure, voilà et j'ai la mesure qui apparaît. Ce que je vais faire tout de suite, je vais supprimer ici les deux chiffres après la virgule, donc pour cela je vais dans options et je clique ici sur le petit moins pour passer à zéro. Une fois que c'est fait, je peux venir éventuellement déplacer ma ligne un petit peu vers le haut pour l'éloigner de mon objet. Ça peut être pas mal comme ça. On peut bien sûr changer la nature de la ligne ici, si je fais apparaître la fenêtre fond et contour, que je vais dans style de contour, je peux choisir par exemple pointillé. On peut également déplacer ici les petits traits, donc dans l'outil effet de chemin, donc il faut bien sélectionner notre effet de chemin. Général, définition des repères, je crois que si on met moins 5 par exemple, vous voyez ça déplace un petit peu la ligne ici. Donc il y a plein de petits paramètres sur lesquels on peut jouer. CTRL Z, moi je préfère comme ça. Donc je duplique encore, CTRL D, alors pour dupliquer on peut également cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur l'outil nœud, voilà je vais cliquer sur le nœud ici, puis je viens déplacer le nœud à cet endroit-là, puis celui-là à cet endroit-là, donc ça fait 15 mm. Je duplique encore, CTRL D, je déplace vers le bas, j'appuie sur l'outil éditer les nœuds, le raccourci c'est N, mais c'est également F2. Si j'appuie sur F2, vous voyez j'ai les deux nœuds qui apparaissent, je peux venir placer facilement. Je duplique encore, CTRL D, je clique sur l'outil nœud, enfin F2, je vais le placer ici, le dernier je vais le placer là, je sélectionne les deux nœuds, ou plutôt je sélectionne celui du haut, et après celui du bas, je vais dans aligner et distribuer, et je vais aligner par rapport au dernier nœud, sachant que le dernier nœud c'est celui-là. C'est bien placé, par contre ce qui est embêtant, c'est que la mesure est à l'intérieur, c'est pas très grave. Je clique ici sur l'outil chemin, je vais dans général, et je clique ici sur position, et je mets moins 5, ce qui projette le texte à l'extérieur. Je vais faire la même chose là-dessus, je crois que le texte je vais le mettre à l'extérieur. Donc il faut cliquer bien sur la ligne, ici, moins 5, je duplique cet objet, CTRL D, F2, je clique sur le nœud, je le déplace ici, pareil ici, je clique sur le nœud, je le déplace là, je déplace tout cet objet en bas, comme ceci. Je réduis un petit peu la fenêtre, je vais sélectionner cet objet, donc bien penser à cliquer sur la ligne, je duplique, CTRL D, F2, je clique sur le nœud ici, je le mets là, et pareil ici. Voilà, et on a comme ça facilement nos petites mesures. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à vous avoir des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada